Tout d'abord merci à la Chambre de Commerce de me laisser la parole sur la partie juridique parce que ce n'est pas une problématique qu'on voit le plus et qui pourtant est essentielle. Quand on met en place un site de commerce électronique, on a tendance à se poser surtout la question du cahier des charges, du concepteur de sites, du référencement et d'oublier la partie juridique ou alors de se dire qu'on va regarder ce que font les concurrents éventuellement copier des conditions générales qu'on a trouvées, s'en inspirer fortement, regarder ce que font les concurrents en termes de descriptif de produits etc. Et c'est là où on retrouve un certain nombre de difficultés. Alors juste pour vous citer ce qu'on a eu cette semaine, cette semaine nous avons eu 5 clients qui ont été assignés parce qu'ils avaient tous, en dépendant les uns des autres, dans les domaines d'activité très différents parce qu'ils avaient reproduit des descriptifs de produits, des photographies de produits ou des conditions générales de concurrent. Donc ce ne sont pas des choses qui sont complètement absurdes, ce sont des choses qui sont vraiment un quotidien, qu'on rencontre de plus en plus. Vous créez un site de commerce électronique, tout d'abord comme tout site internet, sachez que le site en lui-même est protégé comme une œuvre de l'esprit. On considère que le site est protégé par le droit d'auteur et donc à ce titre-là, celui qui va développer le site internet à la qualité d'auteur. Pour pouvoir l'exploiter, il faut acquérir les droits d'auteur auprès de cette société, prestataire de site. Première question qu'on doit se poser. Deuxième question, le contenu de ce site internet. Ce site internet va intégrer des photos, des vidéos, des articles, en tout cas tout un tas d'éléments qui sont aussi indépendamment les uns des autres protégés par le droit d'auteur. Deuxième question, dispose-t-on des droits d'auteur sur cette photographie, sur cette vidéo, sur ce commentaire ? Donc, autre question à se poser sur le contenu des éléments qui vont composer le site internet. Autre problématique, et là vous voyez, je reste sur des problématiques très générales, je n'aborde pas encore l'acte de vente, mais autre problématique intéressante, comment je vais appeler mon site internet ? Est-ce que je reprends le nom de mon entreprise ? Est-ce que je prends le nom d'un produit ? Est-ce que j'adopte un nom complètement différent ? On peut, à ce titre-là, se poser la question de la protection de ce nom de domaine. Est-ce que je vais le protéger en tant que marque, par exemple ? Et est-ce que la marque que j'ai de mon entreprise, est-ce qu'elle est suffisamment protégée sur internet ? Est-ce qu'il faut que je réfléchisse à l'étendre peut-être géographiquement, à l'étendre par rapport à d'autres produits ou services ? Ça peut être une autre question à se poser. Et puis, est-ce que je détiens bien les droits sur cette marque ? Est-ce que j'avais bien fait une recherche d'antériorité quand je l'ai exploitée ? Puisqu'on peut imaginer que sur internet, on est des concurrents un peu différents de ceux qu'on avait précédemment. Et est-ce que les droits appartiennent à la société, les droits sur la marque, ou est-ce que je l'avais déposé en mon nom personnel de chef d'entreprise, auquel cas il faut que je prévoie une cession ou une licence exclusive au bénéfice de la société ? Est-ce que le nom de domaine a bien été déposé par l'entreprise en elle-même ? Ou est-ce que c'est un prestataire ? Toutes ces questions-là de propriété doivent se poser, puisque ce sont des actifs immatériels de l'entreprise. Ils participeront au fonds de commerce de l'entreprise. À partir du moment où on met en place ce site internet, une partie de la clientèle va arriver par ce site internet, on est bien sur des éléments d'attraction de la clientèle, qui constituent le fonds de commerce et la valeur de l'entreprise. Autre problématique, évidemment, qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'un site de commerce électronique, nous allons donc vendre sur internet. En vendant sur internet, on sait qu'on a un cadre juridique particulier à prendre en compte, cadre juridique qui est celui de la vente à distance. C'est-à-dire qu'en plus de notre cadre juridique spécifique, de notre activité de tous les jours, on doit ajouter le cadre de la vente à distance, et en plus le droit du commerce électronique, qui complète en tout cas aussi le droit de la vente à distance. Donc cadre juridique spécifique, ce qui signifie qu'on aura peut-être un contrat concernant les vendeurs professionnels, d'autres conditions générales de vente concernant les acheteurs particuliers, les consommateurs. Dans ce cadre-là, sachez que nous attendons un nouveau règlement communautaire en matière de droit des consommateurs, qui portera par exemple le droit de rétractation de 7 à 14 jours. Donc on a un cadre juridique spécifique à prendre en compte, et dans ce cadre juridique, on se posera également des questions liées, par exemple, à la preuve du contrat. On est bien face à un véritable contrat quand on achète sur Internet, quand on vend sur Internet, même si notre acte d'achat ou de vente se résume à quelques clics, se pose la question pour le vendeur des modalités de preuve. Comment, dans un an, dans cinq ans, va-t-il apporter la preuve du contrat qui a été conclu ? Et c'est une question qu'il faut se poser en amont, puisque c'est une question qui pourra avoir des incidences sur la suite de l'activité de l'entreprise. Autre question qui est importante quand on parle d'un site de commerce électronique, la question des données, et notamment des données à caractère personnel. Nous allons remplir un bon de commande, en tout cas l'acheteur va remplir un bon de commande, va nous communiquer ses coordonnées. À partir de là, obligatoirement, nous allons collecter des données à caractère personnel. Ainsi, on se trouve face à un traitement de données à caractère personnel qui oblige à mettre en œuvre une déclaration auprès de la CNIL, une procédure de déclaration qui peut être simplifiée, qui peut être normale. Toujours est-il que la non-déclaration vous expose à des sanctions d'ordre pénal. Donc c'est une démarche assez importante à mettre en place, qui sera mise en place selon les données que vous récupérez, selon vos partenaires. On se posera aussi la question du lieu de stockage de vos données. Où est-ce que vous les stockez ? Est-ce que vous les stockez en France, en Europe, ou en dehors de l'Union européenne ? Et à ce titre-là, des solutions type Google, Gmail, qui prévoient des stockages de données hors Union européenne, peuvent poser certaines difficultés. Donc on est face à cette problématique des données. Aussi sur cette problématique des données, nous attendons, on va dire pour mars 2014, un nouveau règlement sur les données à caractère personnel, qui prévoira des nouvelles obligations pour les entreprises, et probablement la mise en œuvre d'un droit à l'oubli pour les particuliers. Oui ? Que voulez-vous dire par un droit à l'oubli ? C'est-à-dire une obligation plus forte concernant la suppression des données. Un moment à partir duquel l'intégralité des données devraient être supprimées. Donc on est toujours sur notre site Internet. On a prévu l'ensemble des aspects nécessaires à la mise en ligne du site. On a mis en place nos conditions générales, qui vont respecter le cadre juridique qui est applicable. On va se poser la question aussi de l'archivage des données, des données que nous allons stocker. Comment allons-nous les archiver ? On va se poser la question des moyens de preuve. Et ensuite, il y a tout un autre pont, en dehors de la simple diffusion du site Internet, qui est l'aspect contractuel avec nos différents prestataires. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce site Internet, nous allons conclure un contrat avec le prestataire du site Internet, contrat de conception de site sur lequel on parlera des besoins de l'entreprise. L'aspect expression des besoins est un aspect extrêmement important quand il y a une difficulté ou un litige dans le cadre de la conception du site Internet. La première chose, la première question posée par le juge concernant la difficulté qui a pu être rencontrée est de savoir s'il y a eu une expression des besoins de la part du client. Est-ce qu'à un moment donné, le client a indiqué ce qu'il souhaitait pour son site Internet ? C'est un point essentiel, cette notion d'expression des besoins. Se pose aussi une seconde question, la propriété intellectuelle, on en a parlé tout à l'heure quand on parle de conception de site. Les notions d'obligation de moyens, obligation de résultats, ce sont des questions qu'on pourra aborder également. La livraison, tous ces aspects-là seront des points importants dans le cadre de la conception du site Internet. Et puis, l'accès au code source. Est-ce qu'on a accès au code source ? Est-ce qu'on demande à notre prestataire de s'assurer également de l'hébergement du site Internet ? Tout ça, ce sont des questions qu'on pourra également se poser. On aura un autre contrat d'hébergement, on pourra avoir ensuite un contrat de référencement du site Internet. Ce sont des points qui sont extrêmement importants et qui doivent faire l'objet d'une discussion. Pour quelle raison ? Je dirais que la raison qui me semble la raison principale aujourd'hui, c'est que, et même si je ne prêche pas forcément pour ma paroisse, mais dans ce type de relations contractuelles, la solution juridique ou la solution judiciaire n'est pas toujours la plus pertinente. Imaginez que vous ayez un problème avec un de vos prestataires qui a participé à la conception du site Internet. Si vous avez recours à la justice pour traiter de ce problème, vous aurez une solution dans un délai de 1 à 3 ans, à peu près. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous allez faire de votre site Internet ? C'est effectivement une question importante et c'est pour ça que je pense qu'il faut être d'autant plus vigilant sur les contrats. Le contrat permet de se poser les bonnes questions. Il permet de se poser un certain nombre de questions par rapport à la relation, par rapport à ce qu'on attend de la relation, par rapport à l'évolution de cette relation. Et là-dessus, je vais tout de suite vous décomplexer. Sur cette relation contractuelle, il y a eu une étude qui a été faite il y a 3 ans par le SYNTEC qui a déterminé que seuls 20% des projets informatiques se déroulaient comme prévu. Ce qui laisse une marge de manœuvre assez importante pour le reste. Donc il faut anticiper le fait qu'il y aura des évolutions sur le projet, le fait que l'entreprise elle-même peut changer d'orientation et tout ça sont des questions qu'il faut se poser assez rapidement. Alors je ne vais pas aller plus loin dans cette présentation. Je dirais que les points essentiels pour résumer concernent la partie des droits d'auteur, concernent la partie contractuelle, contractuelle avec vos prestataires, contractuelle avec vos clients, en se posant la question bien entendu des moyens de preuve, la partie des données personnelles. Tout ça sont des éléments essentiels à prendre en considération dans le cadre de la mise en œuvre de votre site internet. Ce qui est important c'est la procédure à mettre en place. Effectivement il y a beaucoup d'incompréhension sur cette difficulté, sur cette procédure. C'est une difficulté qu'on rencontre assez souvent sur internet, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre la facilité d'accès des outils et les enjeux juridiques qu'ils recouvrent. Je vais prendre deux exemples, il y a l'exemple CNIL, il y a l'exemple ICIMARC, qui finalement amène à des catastrophes juridiques, parce que les outils sont très faciles d'accès. Et du coup, le chef d'entreprise peut avoir tendance, ou le responsable du projet peut avoir tendance à utiliser ces outils, sans forcément comprendre toujours les implications juridiques qui se trouvent derrière. Premier exemple sur la partie données personnelles, la CNIL, la CNIL a mis en place des procédures en ligne. Alors quand vous regardez la procédure en ligne pour la déclaration d'un fichier client, sur une déclaration simplifiée, ça peut sembler extrêmement simple. Vous avez une page à remplir sur laquelle on vous demande l'entreprise, on vous demande les coordonnées, le contact dans l'entreprise. Finalement, très très peu de choses pour une procédure gratuite qui, en l'espace de 3, 4, 5 minutes maximum, peut être remplie. Néanmoins, derrière, ce sont les sanctions pénales qui sont lourdes, qui peuvent aller jusqu'à 300 000 euros, 5 ans d'emprisonnement, donc des procédures pénales lourdes. Pourquoi ? Parce qu'on est sur une procédure de déclaration. Le chef d'entreprise est celui qui s'engage, et non pas son prestataire qu'il ferait pour son compte, c'est le chef d'entreprise qui s'engage, qui engage la responsabilité pénale de l'entreprise, et qui déclare que la procédure qu'il met en œuvre est la bonne. Or, ça suppose, avant de faire la déclaration, d'avoir vérifié le texte qui était publié au journal officiel, donc le texte de la déclaration simplifiée, c'est ce cadre-là qu'on privilégie, et de vérifier que ce cadre juridique proposé par la CNIL est bien celui qui est en œuvre dans l'entreprise. En d'autres termes, la CNIL propose des procédures simplifiées, mais ces procédures simplifiées ne peuvent être mises en œuvre qu'à partir du moment où on ne dispose pas d'autres informations dans notre base de données. Donc il faut vérifier par avance les informations proposées par le cadre juridique, et donc le texte publié au journal officiel, de la norme simplifiée, avant de pouvoir la mettre en place. Et si on n'est pas dans cette procédure simplifiée, on peut passer par une procédure normale. Mais il est extrêmement important de bien vérifier le cadre juridique parce qu'à nouveau, la responsabilité qui se trouve derrière ça est une responsabilité pénale. L'autre exemple que je voulais prendre, c'était l'exemple d'ICIMARC. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir avec une problématique de marque en me disant « Je ne comprends pas, j'ai fait une recherche d'antériorité sur ICIMARC et aujourd'hui je me retrouve avec un problème. » Une recherche d'antériorité, ce n'est pas taper sur ICIMARC pour voir si le nom qu'elle veut penser existe déjà. C'est un travail aussi juridique qui suppose une compréhension assez importante de ce qui est un cadre contrefaçon. Donc ça peut aider effectivement ces procédures en ligne mais il ne faut pas oublier l'enjeu juridique qui se trouve derrière. Je pense que c'est un point aussi assez important à souligner. La procédure de déclaration du site internet n'existe plus depuis 2005. Aujourd'hui, on ne peut plus passer par cette procédure. On déclare auprès de la CNIL le fichier client, c'est-à-dire au prospect d'ailleurs. On déclare les informations qu'on récupère, peu importe que ce soit marchand ou pas. La chambre de commerce a déclaré son fichier en collectant vos coordonnées de participation à ce séminaire. Une association va aussi déclarer le fichier de ses adhérents. Donc l'aspect commercial est sans incidence. C'est le fait de collecter des données qui entraînent l'obligation de faire une déclaration. J'irais plus loin, je dirais toute entreprise a forcément plusieurs déclarations à faire. Vous avez une déclaration pour le fichier client, prospect, c'est ce dont on parle le plus, puisqu'aujourd'hui on parle de commerce électronique, mais une entreprise aura aussi une déclaration à faire pour son fichier des salariés, pour son fichier des fournisseurs, pour son fichier de la téléphonie, pour un système de badge, d'accès, etc. Donc effectivement, toute entreprise, tout site, doit avoir fait une déclaration. Ce n'est pas le site internet qui fait l'objet de la déclaration, c'est le fichier client. On parle aujourd'hui dans l'actualité, malheureusement, de la Redoute, on va parler du fichier client. Que les clients viennent du site internet, qu'ils viennent du catalogue, qu'ils viennent du téléphone, peu importe. C'est le même fichier client. C'est le même fichier client.